De vous les copains, c'est comme Hey Jude des Beatles, le moment qu'on attend tous se situe à la fin. Le débrief de la matinale de la veille, aux commandes de laquelle on retrouve le facétieux Pierre de Villeneuve. Pierre qui prend le remplacement de Nico Salégas très à cœur, il donne tout chaque matin pour porter haut les couleurs d'Europe. Seulement voilà, face à certains patients, chroniqueurs, ils se sont quelque peu démunis. Le responsable de l'unité psychiatrique de la salle pétrière lui avait pourtant dit de toujours aller dans le sens du malade. Et de ne jamais le contredire, il y a certains moments où Villeneuve a senti qu'il était quand même de son devoir, pour la cohérence de l'émission, d'intervenir en vain. C'est la danse des canards, c'est la... Cabrol, vous savez pas vous tenir ? Mais non parce que je suis allé à un mariage et on a dansé et on a chanté là-dessus. J'imagine, on imagine le mariage. L'art de lâcher prise là est la clé Villeneuve. Sinon vous allez devenir fou et ça va vous... Je suis déjà... Mais non ça va, vous vriez le ciboulot. J'aime pas trop moi les bulots. Voilà, c'est ce que je dis, ça a commencé, pauvre Villeneuve. Journaliste si prometteur qui avait intégré tous les codes, tous les astuces du matinalier qui doit vendre l'info même les matins où il n'y a pas d'info comme hier. Dans ces cas-là, une seule solution, la méthode Belmar, survendre. Quand Pierre a vu arriver la chronique innovation, il s'est dit là, il y a moyen de bluffer les auditeurs en faisant croire qu'il se passe vraiment un truc de ouf. La règle numéro 1 du CFJ, ne pas donner dans le sensationnalisme, était vite oubliée. Vous nous parlez à Nice ce matin d'un astéroïde géant qui doit s'écraser sur Terre en 2027. Nos auditeurs étaient scotchés et suspendus aux lèvres d'Annie Sembida. Certains d'entre eux avaient déjà soldé leur PEL pour s'acheter de la coke et de la morphine. Hélas, très vite, le ton a changé. Je veux surtout vous expliquer comment lutter contre cet astéroïde. Il faut arriver à le dévier. T'as un grand bras toi. Et on a fini par comprendre l'entourloupe. Si sur les réseaux sociaux vous entendez parler de l'astéroïde PDC 2019 qui doit s'écraser sur nos têtes en 2027, ce n'est qu'un exercice. Il n'existe pas en centre. En fait, il n'y avait pas d'astéroïde du tout, c'était juste une simulation. Enfin, outre son sens de la mise en scène, il faut reconnaître à Villeneuve une autre qualité fondamentale pour mener une matinale info, son infaillible précision, résultant d'une formidable capacité de concentration, comme le constatent nos invités. Parole rare, celle de l'architecte Denis Vallode. Il veut reconstruire Daniel Vallode et mon invité à 7h45. Denis Vallode, il sera notre invité. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah merde. J'ai dit trois fois Denis et une fois Daniel. C'est Robert Vallode. Bernard Dignot, je vous dis chapeau.